Applaudissements Partons maintenant au Népal. Laureline, vous avez souhaité évoquer le sort des travailleurs népalais migrants. Oui, avec un phénomène peu connu mais qui concerne tous les ans plus de 400 000 travailleurs népalais qui immigrent en Malaisie ou dans les pays du Golfe pour trouver du travail. Ces népalais sont confrontés à des recruteurs prostrupuleux qui leur font payer des frais exorbitants pour leur trouver un emploi à l'étranger. Ces personnes sont contraintes de s'endetter, parfois à vie, et se retrouvent coincées en Malaisie ou dans les pays du Golfe à ne pas pouvoir quitter un emploi souvent dangereux ou extrêmement mal payé. Ces travailleurs contribuent pourtant à près d'un tiers du produit intérieur brut du Népal par les fonds qu'ils envoient à leurs familles sur place. Malgré ça, le gouvernement ne leur offre aucune protection et ne met pas en place de luttes suffisamment efficaces contre ces bureaux de recrutement qui sont complètement corrompus. Alors le Népal aussi, avec ses coutumes ancestrales comme celles qui consistent à écarter de leur domicile ou de leur famille les femmes lorsqu'elles ont leurs règles, je voudrais que nous rejoignent Maître Marie-Andrée Veïs, donc l'avocate qui va plaider cette cause. Bonjour Maître, je vous en prie, vous êtes inscrite au barreau de Strasbourg. Vous avez, alors si je puis dire, un parcours un petit peu atypique. Vous avez fait d'abord une maîtrise en histoire de l'art, une en droit des affaires, un DEA en sciences criminelles. Vous êtes allé ensuite, vous avez pratiqué le droit du multimédia, puis un LLM en droit de la propriété intellectuelle et industrielle que vous avez obtenu à New York. Vous êtes revenu, vous avez d'ailleurs je crois débuté votre carrière. Je suis au barreau de New York. Au barreau de New York. Et depuis 2017, donc vous avez rejoint l'Alsace. Voilà. À Strasbourg. Et aujourd'hui, vous allez dénoncer dans quelques instants ce que l'on appelle, j'espère que je n'épèle pas bien, pas trop mal, le Chaopadi. Chaopadi. Exactement. Donc, qui met ces femmes, les femmes en danger lorsqu'elles ont leurs règles. On vous écoute. Merci. Tu la sais, saïe est morte en juillet dernier au Népal, mort du père un serpent. Elle avait 18 ans. Pourquoi est-ce que sa mort est une violation des droits de l'homme ? Est-ce un droit de l'homme que de pouvoir vivre sans crainte des bêtes sauvages ? Tu la sais, saïe est morte en juillet dernier au Népal, mordue par un serpent. Elle était seule dans l'obscurité d'une cabane, servant des tables pour le bétail. Est-ce que c'est sa pauvreté qui est une violation des droits de l'homme ? La cabane où Tu la sais a été mordue par le serpent est proche de son habitation familiale. Mais cette nuit-là, elle n'avait pas le droit d'y dormir, chez elle, parmi les siens. Pourquoi ? Sa famille l'avait menée à la cabane qui appartient à son oncle et lui avait dit qu'elle devait rester là seule, plusieurs jours, dans le noir, sans autre nourriture qu'un peu de riz. La famille de Tu la sais ne voulait pas qu'elle demeure avec eux cette nuit-là parce que sa présence aurait pu attirer la colère des dieux. Et pourtant, sa famille aimait Tu la sais. Sa mère l'a emmenée chez le chamam après qu'elle était piquée par leur serpent. Mais le chamam n'a pas pu la guérir. La clinique où Tu la sais a été amenée après que le chamam ait déclaré son impuissance à la guérir, n'avait pas de sérum anti-venin. Tu la sais est morte, quelques heures après. Qui est responsable de la mort de Tu la sais ? Est-ce sa famille qui est responsable de la mort de Tu la sais ? Est-ce le chamam qui est responsable de la mort de Tu la sais ? Est-ce la clinique qui est responsable de la mort de Tu la sais ? Ce sont l'ignorance et la superstition qui sont responsables de la mort de Tulasi. Tulasi est morte parce que nombreux, trop nombreux, sont encore les habitants du Népal qui pratiquent le shabari. Une pratique religieuse qui consiste à interdire aux femmes d'habiter avec leur famille devant les quelques jours de leurs règles. Elles doivent demeurer dans une cabine de confinement jusqu'à ce que leur sang menstruel ne s'écoule plus, sans pouvoir se nourrir normalement ni participer à la vie de leur village. Selon cette croyance religieuse, si ces femmes ne sont pas mises à l'écart durant les quelques jours de leurs règles, elles apporteront la malchance. Les hommes et le bétail tomberont malades, les tigres attaqueront le village, la récolte sera mauvaise. C'est pourquoi ces femmes, qu'elles soient adolescentes ou mères de famille, doivent être confinées dans une hutte ou une étable, sans autre compagnie que le bétail dont elles partagent la couche d'épines de terre sèche ou de terre battue. Certaines de ces cabanes n'ont même pas de toit et ne sont que quelques branches entrelacées pour former des murs ouvertes à tous les vents, à tous les insectes, à tous les dangers. Des femmes isolées dans des cabanes de confinement monstruels ont été violées par des hommes qui savaient qu'ils s'y trouvaient, des femmes vulnérables, sans défense, rejetées pendant plusieurs jours par leur famille, qui les considèrent intouchables, impures. On meurt de froid dans ces cabanes. Une femme a perdu son enfant de 18 mois, qu'elle avait dû emmener avec elle lors de ce confinement menstruel. On meurt asphyxiée dans ces cabanes. En décembre 2016, Roshani Tirua, 15 ans, est morte dans une cabane de menstruation mal ventilée. Un mois auparavant, Dambara Oupaliye, 21 ans, mariée depuis seulement deux ans, avait été retrouvée morte au matin de son dernier jour de confinement mensuel. On meurt attaquée par des bêtes sauvages dans ses cabanes, tu es l'acier morte, mordu par un serpent. Même si l'on y ne meurt pas, ses séjours dans les cabines de confinement mensuel laissent de l'ours de séquelles. Toutes ces femmes éprouvent un sentiment de rejet, de tristesse, d'humiliation. Elles sont affaiblies par le manque d'une nourriture saine et variée. Elles n'ont pas le droit de manger de fruits, de légumes. Elles n'ont pas le droit de boire du lait. Elles n'ont même pas le droit de se servir du robinet communal durant leur confinement menstruel. Elles ne peuvent donc pas se laver, alors même qu'il est important d'avoir une bonne hygiène corporelle durant les quelques jours des règles. Un rapport de l'UNICEF de 2014 avait établi qu'environ 85% des nasolescentes au Népal n'ont pas accès à des produits d'hygiène menstruelle et utilisent des chiffons de coton comme protection. Elles n'oseront même pas les laver en public une fois sorties de la cabane de confinement. Elles ont honte. Les plus jeunes d'entre elles ne peuvent même pas se rendre à l'école durant le confinement, alors même que le droit à l'éducation est un droit de l'homme. L'organisation non-gouvernementale népalaise Hutton, qui milite en faveur des droits des femmes au Népal, avait réalisé une enquête en 2014 sur laquelle 30% environ des jeunes népalaises manquent plusieurs jours de classe lorsqu'elles ont leurs règles, en particulier parce qu'elles respectent la coutume du chapari. En 2005, la Cour suprême du Népal a déclaré le chapari une violation des droits de l'homme, sans toutefois indiquer de quelle manière il devait être puni. Le chapari a continué à être pratiqué au Népal. Cinq ans après la décision de la Cour suprême, Un rapport du gouvernement du Népal indiqua que 19% des femmes entre 15 et 49 ans pratiquaient encore le chapari. Dans certaines régions du Népal, 50% des femmes le pratiquaient encore. 34 années, 12 fois par an, cela fait 408 séjours dans une cabine de confinement. Dans le noir, seul ou parmi le bétail, sans autre nourriture qu'un peu de riz, sans protection contre les insectes ou les bêtes sauvages. Toulasi n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses tourments. Elle est morte à 18 ans, victime de la superstition et de l'ignorance. Sa mort en juillet dernier a ému l'opinion publique, et les médias internationaux en ont largement parlé. Le Népal a ensuite voté en août, faisant du chapari un crime. Le gouvernement du Népal a mis en place des programmes d'information afin de sensibiliser la population du Népal sur les dangers du chapari, en particulier à l'ouest du pays, où il se pratique encore beaucoup. La loi contre la superstition, l'information contre l'ignorance. Il y a une loi désormais, tout va bien, est-on tenté de dire ? Pourquoi nous en préoccuper encore ? Mais la Cour suprême du Népal avait bien déclaré le chapari en crime en 2005, mais Toulasi est tout de même morte en juillet dernier. Combien d'autres jeunes filles et d'autres jeunes femmes mourront encore, même si le chapari est désormais un crime ? La nouvelle loi, qui n'entrera en vigueur que dans quelques mois, punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois, ou bien de 3 000 roupies d'amende, environ 25 euros, le fait d'obliger une femme à demeurer dans une cabine de confinement menstruel. Le revenu moyen au Népal est d'environ 170 roupies par jour, soit un peu plus de 5 000 roupies par mois, environ 65 euros. Il faudra travailler plus de deux semaines pour payer l'amende, et cela rendra l'existence de la famille de la victime plus précaire encore. Et les victimes ne dénonceront sans doute pas leur famille, par peur des conséquences économiques de leur dénonciation, mais aussi par peur des représailles, par peur de l'opinion publique, et même, pour certaines, par peur de mettre leur famille en danger si elles ne pratiquent pas le chabali. Elles porteront malchance à leur famille, qu'elles les dénoncent ou pas. Que faut-il faire ? Il faut demander aux Népalais d'abandonner le chabali. En avons-nous seulement le droit ? Il s'agit d'une croyance religieuse, et nous respectons les croyances religieuses de tous les hommes. La liberté de religion est un droit de l'homme. L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit clairement. Les droits de l'homme et les droits de la femme ne sont pas seulement des valeurs occidentales, mais des droits universels. Ils protègent ces jeunes filles et ces jeunes femmes, étendues seules, dans le noir, sans accès à de l'eau ou de la nourriture, exposées aux dangers, aux morsures de serpents vénimeux, aux insectes, au froid, à la mauvaise ventilation, aux maraudeurs, aux violeurs. La religion ne peut être un prétexte à la discrimination. La religion ne peut être un prétexte à la mise en danger d'autrui. Nous demandons aux familles népalaises de ne plus pratiquer le shabari. Nous demandons aux shamans d'expliquer aux familles qu'une femme a besoin du confort de la maison familiale, d'une nourriture saine et variée, et d'une bonne hygiène corporelle durant les quelques jours de ces règles. Nous le demandons parce que ces Népalaises, dont nous ne connaissons les noms, que parce qu'elles sont mortes, victimes du shabari, telles Roshani, telles Dambara, telles Chilassi, sont nos égales endroits. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.